Bienvenue sur la chaîne Direction Générale des Echos, nous allons parler stratégie de croissance et création de valeur avec deux experts du Boston Consulting Group. Nicolas Cachaner et Jérôme Hervé, bonjour. Bonjour. Sur la chaîne DG des Echos, vous êtes tous les deux directeurs associés seniors au BCG et vous conseillez notamment des groupes, des dirigeants du CAC 40 en matière de stratégie. Quand on écoute le BCG, on a l'impression qu'il y a un contexte, une situation favorable pour que les entreprises puissent penser, réfléchir et développer et déployer des stratégies de croissance. Qu'en est-il ? Jérôme Hervé ? Plus que jamais, effectivement, les entreprises du CAC 40 que vous mentionnez viennent de vivre une période assez difficile avec en réalité peu de croissance. Elles ont d'abord rétabli leur marge, ce qui était la priorité. Elles ont beaucoup de cash aujourd'hui disponible et beaucoup de liquidités. Et l'enjeu, effectivement, maintenant, c'est de nouveau de reconnaître de nouveau de la croissance. Ce qu'on a démontré sur des périodes longues, 5-10 ans, c'est qu'il n'y a pas de création de valeur sans croissance. Et 75% de la création de valeur à 10 ans est une création de valeur qui vient de la croissance. Donc, il est urgent de croître de nouveau. L'enjeu, c'est aussi de trouver la bonne croissance. Parce qu'en fait, autant il est presque impossible de créer de la valeur sur la durée sans croissance, autant on peut aussi, en croissant, détruire de la valeur ou ne pas en créer. Autrement dit, la croissance, ça peut être dangereux. Pensez à une acquisition qui se passe mal, par exemple. Donc, en fait, sur le panel d'entreprises qu'on a regardé, plusieurs milliers d'entreprises, on a vu qu'un tiers des entreprises ne croissent pas, un tiers croissent sans créer de valeur et seulement un tiers arrive à croître en créant de la valeur. D'accord. Et quelles sont les différentes typologies de stratégies de croissance possibles, d'après vos analyses ou vos modèles ? Alors, en fait, il existe beaucoup de pistes de croissance. On peut croître de façon organique, par exemple, en faisant de l'innovation. Croissance interne. Voilà. Nouveaux programmes marketing, etc. Repositionnement sur des nouveaux clients. On peut faire des acquisitions. En externe. Voilà. Croissance externe, exactement. On peut également aller sur des marchés adjacents. Connex. Voilà. Connex. Donc, vous prenez, par exemple, Apple dans les ordinateurs. Puis, ils se sont développés dans la musique avec iPod. Ensuite, dans la téléphonie avec iPhone. Donc, ils ont été comme ça de marché adjacent à marché adjacent. Il y a aussi ce qu'on appelle les nouveaux business models. Prenez Nestlé, déjà le leader du café. Il lance Nespresso. Il va redonner une nouvelle jeunesse et de la croissance à ce secteur qui n'en avait pas. Là, il y a un saut de rupture. Voilà. Une rupture, tout à fait. Une nouvelle façon de vendre le produit. Et puis, vous avez les pays émergents. La Chine, l'Inde, aujourd'hui aussi l'Afrique, qui sont des véhicules de croissance. Donc, être positionné dessus permet de tirer l'ensemble du bateau. D'accord. Et est-ce que vous pouvez, sans discloser des éléments confidentiels, nous faire part de vos expériences, de vos retours d'expériences, de best practices auxquelles vous travaillez, ou vous auriez travaillé en matière de création de valeurs et de stratégie de croissance ? Oui. Alors, on a, en fait, si on prend dans le CAC 40, il y a un certain nombre de très belles sociétés qui ont des beaux parcours en termes de croissance rentable. Dans celles qu'on connaît bien, par exemple, Essilor, Essilor, en 20 ans, a généré pour ses actionnaires 20 % par an de création de valeurs. Donc, si vous aviez investi il y a 20 ans, vous avez fait 40 fois votre mise. L'essentiel de ça a été fait grâce à la croissance. Et, en fait, chez Essilor, la croissance vient non pas d'un domaine, mais de plusieurs moteurs, en fait. Ils ont la croissance organique, l'innovation, les pays émergents, sur lesquels ils ont un tableau de marche, sur lequel ils sont même un peu en avance. Ils ont également les toutes petites acquisitions, 30 à 40 par an. Ils appellent ça les acquisitions organiques, ce qui est un peu un néologisme, parce que c'est des toutes petites acquisitions. C'est plus des acquisitions, finalement, de base client qu'ils auraient pu faire. Et qu'ils arrivent à maîtriser, vu l'appellation. Voilà, très maîtriser. Et puis, ils ont des acquisitions dites stratégiques. Mais même celles-là, ce ne sont pas de mastodontes. C'est souvent 5 ou 10 % maximum de leur chiffre d'affaires qu'ils vont ajouter. Et donc, à travers ces différents moteurs bien maîtrisés qui se relaient les uns des autres, ils arrivent à faire une dizaine de pourcents de croissance par an dans un marché mondial qui croit à 2-3 % et de façon très rentable. Donc, c'est un bel exemple. On a également Gemalto, dans les stars du CAC 40, qui est rentré au CAC 40 l'année dernière. Très belle réussite aussi en termes de croissance. Alors, eux, en particulier, ils ont un volet adjacence explicite. C'est-à-dire qu'ils ont un plan de croissance pour le cœur business. Et ils ont un plan de croissance sur les adjacences, parce qu'ils sont dans un marché très fluide. Donc, ils sont, par exemple, développés dans le machine-to-machine, qui est un secteur très porteur. Ils ont un développement dans les services aussi. Alors, ils l'ont fait par des petites acquisitions qui font ensuite grandir. Donc, voilà un deuxième exemple réussi. Ça crée une vraie dynamique. Il peut y avoir des synergies. Ça peut même répartir aussi les risques. Tout à fait. Absolument. Ça, c'est une vertu-là aussi. D'accord. Alors, la croissance génère de la valeur. Ça, c'est un fait. C'est incontestable. La rentabilité aussi. Il y a des actionnaires qui pourraient peut-être penser, peut-être de façon réductrice, que c'est la rentabilité qui crée de la valeur. Et ils sont peut-être très sensibles au TSR, au Total Shoulder Return. Est-ce que les deux se rejoignent ou il y a antinomie et opposition entre la croissance d'une part et la rentabilité d'autre part ? Jérôme Hervé. Il n'y a pas opposition. Je pense que du point de vue de l'actionnaire, il y a nécessité de cohérence. À la fin, de toute façon, on veut du TSR. On veut donc faire des plus-values et avoir des dividendes. Et ça, je dirais, c'est normal. Et c'est là-dessus que sera le juge de paix de toute stratégie, qu'elle soit de croissance ou pas de croissance. Quand on revient à la croissance, les stratégies de croissance ne sont acceptées par les marchés qu'à la condition qu'elles soient cohérentes avec les capacités financières de l'entreprise et de ses actionnaires. Et on peut très bien avoir des stratégies de croissance extrêmement typées, comme celle d'Amazon, par exemple, où Amazon, délibérément, n'a jamais payé de dividendes à ses actionnaires pendant très longtemps. Et c'était parfaitement accepté, reconnu. Et c'était d'ailleurs ce qui était attendu. Ce qui était exceptionnel, c'est exceptionnel et c'est devenu un cas d'école. Voilà, exactement. C'est une référence. Exactement. Et donc, quelle que soit la stratégie de l'entreprise, la question sera d'ajuster les ambitions de croissance avec la capacité financière et de s'assurer que la croissance est toujours une croissance suffisamment rentable. Puisque, au bout d'un moment, la croissance incrémentale viendra en concurrence avec le dividende incrémental. D'accord. Et donc, c'est sur cet arbitrage-là que doit travailler le management et proposer une equity story qui soit comprise par le marché. D'accord. Alors, justement, on parle d'indicateurs, en fait, de façon induite. Vous venez d'en parler, Jérôme. Comment, quand vous accompagnez des dirigeants ou une entreprise, vous mesurez les indicateurs de création, de génération de valeur en soi et au fil du temps ? Parce qu'ils sont forcément évolutifs. Alors, vous avez parlé du TSR. Je crois que le TSR, c'est facile à mesurer. C'est observable. C'est tangible. C'est tangible. Et donc, ça, je veux dire, à la fin des fins, c'est ça qu'il faut délivrer. Alors, maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on parvient à délivrer du TSR ? Et donc, là, effectivement, on a un certain nombre de méthodologies, on regarde, on a un certain nombre de méthodes internes d'analyse qui nous permettent de comprendre, industrie par industrie, société par société, quels sont les indicateurs opérationnels qui, en réalité, sont les plus corrélés avec la création de valeur sur le long terme. D'accord. Donc, pour donner une illustration, par exemple, on va prendre une société qui serait une société de consumer goods avec un beau portefeuille de marque. marque, le portefeuille de marque doit servir à recruter des nouveaux consommateurs, doit servir à faire payer plus cher des produits aux consommateurs et doit servir à éventuellement faire du cross-selling, vendre d'autres choses à ce même consommateur. Donc, à la fin des fins, ce qu'il faut, c'est que cette marque soit capable de délivrer un EBITDA supérieur à celui des pairs. Et donc, on voit bien que dans cette industrie-là, dans cet exemple un petit peu fictif, ce qui va faire qu'à la fin, on aura un meilleur TSR que ses pairs, ça sera la capacité de délivrer un EBITDA margin supérieur année après année, par exemple. D'accord. Pour conclure, quelles sont les quelques conditions, facteurs clés de succès qui font qu'une stratégie de croissance réussit et génère de la valeur, au final, pour le groupe ? Moi, je résumerais ça en disant, alignement, c'est-à-dire qu'il faut que les actionnaires assument l'ambition de croissance du management, que l'ambition de croissance du management soit en ligne avec les capacités financières de l'entreprise et que cette stratégie soit aussi comprise, évidemment, par les employés et ce qu'on appelle au global les stakeholders. Et donc, plus on a un alignement clair sur l'ambition de croissance et les moyens de la croissance, le plus on délivrera de la création de valeur via la croissance. D'accord. Nicolas Cachaner ? Moi, je dirais, en fait, ça passe par deux éléments. La première, c'est une stratégie de croissance claire sur le long terme, donc définir les fameux moteurs, s'assurant que chacun d'entre eux est une source de croissance rentable, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur un avantage de l'entreprise, en gros. Et la deuxième chose, c'est la rigueur dans l'exécution parce que, et c'est parfois un biais français, on est très bien pour être très fort sur le concept. Tout là, mais dans l'exécution. Voilà. Et l'exécution, en matière de croissance, ce n'est pas facile. Ça demande de la persévérance, ça demande d'y revenir, de défendre l'ambition. C'est parfois plus simple de couper les coups. Ce n'est pas facile à faire, mais c'est à notre main. Quand il s'agit de croître, il faut convaincre des consommateurs, il faut faire mieux que les concurrents. Donc, ça va nécessiter une rigueur dans l'exécution qui est au moins aussi importante que d'avoir choisi les bons moteurs. D'accord. Nicolas Cachaner, Jérôme Hervé, merci beaucoup pour cette interview très intéressante sur la stratégie de croissance et la création de valeur. A très bientôt sur la chaîne Direction Générale des Echos. Chers internautes, merci d'avoir consulté cette interview sur la croissance et la création de valeur. Et à très bientôt sur la chaîne DG des Echos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada